Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve comme prévu pour la postée du mois de février avec Asma Fares. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de coeur brisé un petit peu. On a reçu la demande d'un jeune homme, ça change un petit peu, qui était avec une jeune fille, donc elles étaient fiancées, longtemps, quand même 5 ans, et il se trouve que la fille a décidé de ne pas se marier, et il a appris un mois après qu'elle s'était fiancée avec quelqu'un d'autre. Et donc il a beaucoup de mal à faire le deuil de cette situation et à passer à autre chose. Donc on va parler un peu de tout ça. Donc déjà c'est pas un sujet facile parce que ça touche aux sentiments, et c'est vrai que oui en général quand il y a des choses comme ça qui se passent, on vous dit mais c'est bon t'inquiète pas, tu vas oublier ce genre de choses, mais c'est pas forcément le genre de choses qu'on a envie d'entendre, je pense, dans cette situation là. Je pense aussi que c'est tout à fait normal de se sentir mal, il faut, c'est un deuil finalement, il faut se donner le temps, et je trouve que dans notre société actuelle, on ne se donne pas le temps de faire le deuil justement de cet amour qui est perdu, le deuil quand on perd un proche, ou ce genre, voilà. Donc il faut, c'est tout à fait normal justement d'être comme ça maintenant, ce qui n'est pas normal c'est de, voilà, de rester très longtemps dans cette situation là, au point de ne pas pouvoir se projeter, au point de, voilà, de ne pas pouvoir avancer dans sa vie, etc. Lorsqu'Asma m'a parlé de ça, on se disait comment on oriente la vidéo, est-ce qu'on parle plus de, voilà, comment se rebooster, voilà, après une situation comme ça, après un échec amoureux. Finalement l'idée de la vidéo c'est vraiment de donner des pistes, ou en tout cas de, voilà, d'essayer de donner des pistes pour s'en sortir, de sortir de, voilà, de cette petite dépression on va dire, mais ça peut être une grosse dépression, puisque finalement c'est une séparation, et voilà, une séparation c'est jamais facile, mais c'est vrai que lorsque je parlais avec Asma, puisque c'est Asma qui a reçu la demande, et donc la personne, le jeune homme, a donné beaucoup de détails par rapport à son histoire, et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que, voilà, vous dites, vous avez passé 5 ans avec cette personne, et du jour au lendemain comme ça, elle décide de, voilà, de ne pas terminer la route avec vous, et peu de temps, aussi rapidement, elle se remet avec quelqu'un d'autre, c'est vrai que, c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'on se dit, on se dit, ben déjà on a du mal à comprendre, qu'est-ce qui se passe, surtout quand la personne ne nous donne pas d'explication, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'honnêteté de dire les choses en face, et qui, voilà, ben tout simplement, qui se comportent, qui se cassent, tout simplement qui se cassent, et qui ne font pas face à leurs responsabilités, en même temps, je pense que même, oui, la moindre des choses, c'est de donner des explications à la personne, c'est clair, mais des fois, je vous assure qu'il ne faut même pas chercher à comprendre, parce que, des fois c'est pas possible, tout simplement c'est difficile à comprendre, et finalement, chercher à comprendre, se demander à chaque fois pourquoi, et si, et ceci, et cela, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Je pense que les choses n'arrivent pas au hasard dans notre vie. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont compliquées, mais c'est vrai que de ne pas avoir d'explication, de se dire, mais mince, je connaissais cette personne, je suis restée autant de temps avec elle, j'allais faire ma vie avec elle, et finalement, du jour au lendemain, comme ça, elle me quitte, sans me donner d'explication, et en plus de ça, j'apprends qu'elle est avec une autre personne et qu'elle va se marier avec. C'est vrai que ça, il y a de quoi péter un boulon quand même, franchement, il y a de quoi se poser pas mal de questions, se dire, mais mince, quoi, voilà. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, je pense. Maintenant, dans la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se passent, et pour moi, en tout cas, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du hasard. Et je vous assure que des fois, des épreuves qu'on a, par exemple là, une épreuve, on se dit, non, c'est pas possible, c'est la personne de ma vie, etc. Ben, écoutez, il y a des épreuves comme ça, qui, finalement, il y a un bien derrière. Le bien, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, mais c'est peut-être cette séparation qui va faire que vous allez peut-être rencontrer une autre personne, ou tout simplement, éviter d'aller droit à la catastrophe en restant avec elle, ou voilà. Je pense aussi que ce qui est difficile dans ce genre de situation, c'est que, mine de rien, la confiance en soi, après ça, pouf, on peut vraiment perdre, être moins confiant, se dévaloriser, etc. Se dire, mais mince, qu'est-ce qu'elle a trouvé chez l'autre, qu'est-ce que... On peut se sentir dévalorisé, et perdre, comme je vous disais, cette confiance en soi. Mais je vous assure que... Le truc, c'est que... Il faut, au contraire, se dire que, voilà, la personne ne nous méritait pas. Et surtout, quand, voilà, quand... Voilà, quand vous êtes bien dans vos bottes, comme on dit, quand vous savez que vous n'avez rien fait de travers, et que votre conscience est tranquille, tranquille, dites-vous que, voilà, c'est... C'est difficile à dire, mais c'est que cette personne ne vous méritait pas, vraiment. Et malheureusement, dans la vie, il y a aussi des choses, des fois, qui se passent. Des... Voilà, on est là en train de se dire, mais non, mais il me faut des explications, je veux des explications, et après, peut-être que ça ira mieux, mais des fois, je vous assure qu'il y a des épreuves où il y a des personnes avec qui il ne vaut mieux même pas chercher à comprendre. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est difficile, c'est clair que c'est difficile, mais... ça fait partie des épreuves de la vie, tout simplement, ça fait partie des épreuves de la vie, et justement, ça doit vous renforcer, ce genre d'épreuve, ça doit vous renforcer. Je veux dire finalement que, bah écoutez, moi en tout cas, je préfère... Je n'aimerais pas être de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, être la personne qui fait du mal à l'autre, et je pense qu'il faut aussi être sincère dans notre relation, être sincère avec les personnes. On ne joue pas avec les sentiments des gens, on ne joue pas avec les sentiments des gens, mariés, ou même pendant les fiançailles, fiancés, ou même mariés. Si on n'aime plus une personne, si ça ne va plus avec la personne, si on veut se séparer de la personne, je pense qu'il faut avoir tout simplement l'honnêteté et parler avec la personne. Voilà, lui dire les choses en face, tout simplement, parce que pour moi, ne pas donner d'explication, partir comme ça, c'est... Je veux dire, je ne trouve pas ça très responsable, vraiment. Je ne trouve vraiment pas ça responsable du tout. Voilà. Et maintenant, quand une chose comme ça se passe, écoutez, il faut apprendre à rebondir, tout simplement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est clair qu'on a besoin d'un moment de deuil pour, voilà, pour, voilà, pour enterrer finalement cette relation avec cette personne, etc. Mais c'est comme dans le cas d'un divorce, le cas de... Voilà. Mais après, il faut rebondir parce que la vie continue, parce que... Votre vie, finalement, est-ce que... Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se recentrer et penser à sa propre vie, voilà, à son propre bien-être et vous dire finalement est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça en vaut la chandelle de rester dans... Voilà, dans cette... Dans une situation comme ça où on est déprimé, on ne sort plus, on ne voit plus l'avenir, etc. Se recentrer sur soi-même, vraiment. Se recentrer sur soi-même et vivre pour vous avant tout, faire des choses que vous aimez, continuer à avoir vos propres projets et voilà, c'est clair que maintenant, bon, cette personne n'est plus avec vous mais je pense qu'il faut vraiment se trouver soi-même, être épanoui soi-même. Oui, tu es d'accord ? Être épanoui soi-même avant d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc, oui, c'est clair que ce n'est pas facile, voilà, je ne dis pas que... C'est clair que ce n'est pas facile du tout mais il faut vraiment, je ne vais pas dire sortir, non, quand je dis sortir, c'est dans le bon sens, ne pas s'isoler, ne pas s'isoler, voir des amis, sortir avec sa famille, comme je vous disais, se recentrer sur, je ne sais pas moi, des choses que vous aimez, voilà, et essayer tout doucement, je ne vais pas dire de tourner la page, si quelque part on va tourner la page mais c'est clair qu'on n'oublie jamais, je veux dire, on n'oublie jamais rien mais avec le temps, la douleur, voilà, on est moins triste, on est... voilà, après avec le temps, ça va toujours mieux, c'est comme ça, le temps guérit beaucoup de choses et ce que je voulais dire aussi, le truc c'est qu'il faut, au bout d'un moment, il faut essayer de... je ne vais même pas dire de pardonner, comment dire ça ? Lorsqu'on arrive à un stade où on est indifférent vis-à-vis de la personne, c'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, cela, qu'est-ce qui lui arrive, etc. C'est que voilà, on est arrivé à un point où limite... Il y a des personnes qui pardonnent, finalement, qui arrivent à pardonner à ces personnes mais on arrive à un point où il n'y a plus aucune répercussion, finalement, vous ne sentez plus rien entre vous et cette personne, c'est une histoire ancienne, quoi. Donc, il faut essayer d'arriver à ce point-là et justement, ne pas rester dans, vous voyez, la rancœur, se dire, voilà, tourner la page, finalement, c'est ça, c'est tourner la page, repartir sur une nouvelle page et aussi, je sais que ça peut être difficile, mais essayer de ne pas faire de généralité, de ne pas se dire que tout le monde est comme ça, la prochaine, oh là là, ça va être pareil. C'est difficile, c'est vrai que ça peut être difficile de refaire confiance lorsqu'une personne nous a trahi parce que finalement, ici, c'est un peu comme, c'est pas vraiment une trahison mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas donner d'explication à personne, la laisser comme ça alors que vous êtes en train de préparer votre mariage et surtout, une précipitation comme ça, hop, avec une autre personne, on peut se poser pas mal de questions, on peut se poser pas mal de questions mais la chose aussi, c'est que, il y a des personnes qui, quand elles sont dans ce genre de situation, pour se consoler, pour sortir de cette déception amoureuse, tout de suite, elles veulent re-rencontrer une autre personne, ne se relancer, etc. Moi, je dirais plutôt, voilà, il ne faut pas se précipiter, la tête, vous voyez comme ça, ne pas foncer à la tête baissée mais vraiment, il faut du temps, il faut du temps, donc, c'est tout à fait normal de se sentir pas bien, c'est tout à fait normal de se poser des questions, c'est tout à fait normal de douter, etc. C'est une partie des épreuves de la vie, voilà, on croit des fois connaître une personne et finalement, on ne la connaît pas ou il n'y a pas de certitude et rien n'est acquis, il faut être fort et se dire que, voilà, demain sera meilleur et comme je vous disais, en tout cas, moi, je pars de ce principe-là si vous n'avez rien à vous reprocher, en tout cas, dans la relation, etc. vous verrez que finalement, il y a toujours un bien, il y a toujours un bien dans les choses qui se passent si on a cette intelligence de voir où est le bien et de patienter sur le coup, mais encore une fois, des fois, il n'y a même pas besoin d'essayer de comprendre quoi que ce soit, c'est vrai que souvent, on est là, pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais des fois, ça ne sert à rien de, franchement, ça ne sert à rien de se rendre malade à essayer de comprendre, des fois, il n'y a rien à comprendre. Je trouvais vraiment le sujet très intéressant. J'ai beaucoup parlé de voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement laisser, essayer de passer à autre chose, mais finalement, la chose la plus importante, c'est d'être sincère, d'être honnête avec les personnes dans les relations qu'on a avec eux. Voilà, c'est vraiment important. Maintenant, si la personne face à vous, écoutez, n'est pas honnête, je vous assure que, je ne vais pas dire que la roue, elle tourne, je ne vais pas dire que la roue, elle tourne, des fois, elle tourne, des fois, elle ne tourne pas forcément, mais si vous, vous êtes au clair au niveau de vos relations, de vos intentions avec la personne et que ses intentions étaient bonnes, voilà, vous ne resterez pas triste. Il suffit de réfléchir un peu dans son entourage, je vous assure que des histoires comme ça, il y en a plein de personnes, voilà, qui sont avec quelqu'un et séparation ou divorce ou ce genre de choses et finalement, c'est vrai que sur le coup, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête, mais pourquoi, mais ceci, mais cela et tout mais des fois, c'est vraiment, des fois, souvent même, c'est vraiment pour un bien, c'est un bien pour la personne parce que comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée, c'est un bien pour la personne et des fois, je vous assure que, finalement, cette séparation fait que l'autre personne refait sa vie complètement une vie différente de ce qu'elle avait et elle se retrouve épanouie et que ça connaît aussi d'autres histoires où la séparation, ça a été l'occasion pour la personne de refaire sa vie, complètement refaire sa vie, se remarier, avoir d'autres enfants avec une autre personne et c'est vrai que des fois, quand on est dans ce type de situation, on se dit, plus jamais ou on a du mal à se dire, je vais retrouver l'amour, je vais refaire confiance, etc. Et finalement, si. Donc, faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance, surtout, je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas perdre confiance en soi, ne pas se dévaloriser face à une personne qui va vous trahir ou qui va partir comme ça sans vous laisser d'explication. Voilà, écoutez pour cette petite postée, j'ai encore une fois, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est très brouillon, je vois 12, 13 minutes. J'espère vraiment pour ce jeune homme en tout cas que cette vidéo va lui apporter des petites pistes de réflexion. Si les filles, si vous êtes passées par ce type d'épreuves, une séparation, ce genre de choses, n'hésitez pas à laisser en commentaire qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a aidé à passer ce cap, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir finalement de cette déprime, de cette situation, de cette situation. Ça pourra vraiment, ça pourra aider ce jeune homme. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et finalement, le thé, je vais le boire froid parce que Haroun, il a pas arrêté de téter. Voilà, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501